Donc bonjour à tous, communication réseau, HTTP avec PHP, alors le but c'est de faire un petit tour des possibilités réseau qui sont offertes par PHP en 35 minutes je crois, c'est ça ? Donc ça va être assez court, mais bon, on va faire avec. Alors, est-ce que ça marche ? Oui, donc bonjour à tous, tout le monde voit bien ? Ouais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Julien Pauly, je travaille chez Blablacar, je vais en reparler juste après. Donc j'utilise PHP depuis environ une dizaine d'années maintenant, un peu plus, et puis depuis quelques années, je travaille sur son code source, depuis 3-4 ans environ. Et là je suis en charge de Release Manager, la 5.5, qui est prévue au jour d'aujourd'hui pour avril de l'année prochaine. Mais bien sûr, ça va encore changer, avec l'Alpha 2 qui ne devrait pas tarder à sortir. Et puis accessoirement, j'écris des articles techniques et des livres sur développer.com, etc. Donc vous devez connaître, blablabla. Alors blablabla, blablacar, rapidement, c'est le site covoiturage.fr, je pense que vous connaissez. On recrute du développeur, on recrute plein de profils, donc passez me voir, discutez avec moi pendant le salon. Rapidement, donc on a du PHP 5.3, du MySQL 5.5, du Lighty en face CGI, etc. Donc c'est assez rigolo, on a 8 frontaux avec 4 virtuels, et puis on touche à tout un tas de technos, un peu comme tout le monde je pense, du Redis, du Elasticsearch, du Symfony 2, des choses comme ça. Donc on fait plein de choses rigolotes, si ça vous intéresse, vous pouvez passer me voir juste après. Alors, on est parti, ce qu'on va voir rapidement, on va faire un petit rappel sur ce que c'est le réseau, ce que c'est que les protocoles, etc. Mais on va essayer de ne pas trop trop s'endormir non plus, pour passer assez rapidement sur PHP. Comment est-ce que PHP permet de communiquer au travers du réseau, quels sont les différentes API disponibles en PHP. Et puis, enfin, on fera un petit tour des possibilités HTTP, plus particulièrement, au niveau de PHP. Donc comment est-ce qu'on fait pour discuter en HTTP avec PHP ? Donc aujourd'hui, on est sur un monde qui est relativement ouvert, relativement network-oriented, donc c'est quand même assez important. Alors, rappel rapidement sur le réseau, bon c'est des petits dessins que j'ai trouvés sur Internet, que j'ai probablement pas le droit d'utiliser. Donc sur le web, on représente le modèle réseau en un modèle à 4 couches, modèle TCP-IP, par rapport au modèle OZI qui est super compliqué en face. Et donc PHP va permettre de jouer avec les couches 3 et 4 de la représentation TCP. Donc en PHP, on va pouvoir utiliser, soit de se greffer sur la couche transport, ok, soit de se greffer directement sur la couche application. Donc HTTP est en couche application et en couche transport. Généralement, on utilisera du TCP, mais on va voir qu'on peut faire tout un tas de choses aussi avec PHP. À ce niveau-là. Alors, petit rappel aussi, analyser le trafic réseau, donc pour rappeler un petit peu l'encapsulation des protocoles et en plus de manière visuelle. Donc un outil génial que vous pouvez utiliser, c'est Wireshark, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un superbe outil de débugage de réseau, n'est-ce pas ? Ou de piratage, ça dépend comment on le voit. Donc vous pouvez voir là-dedans, il y a un petit exemple là, avec l'encapsulation des protocoles, on voit bien la trame Ethernet qui arrive, dans laquelle il y a de l'IP, dans laquelle il y a du TCP, dans laquelle il y a de la data. Et la data, il se trouve que c'était du HTTP, puisque TCP avait le flag port qui était réglé sur 80. Donc c'était du HTTP. Donc on peut bien débuguer tout ça, quand on fait du réseau. On a les outils graphiques qui nous le permettent. Donc c'est assez sympa, si jamais on a des problèmes, on sniffe le lien, et puis on regarde un peu ce qui se passe, et puis on voit tout de suite les problématiques qu'il y a. Alors, le réseau, le réseau c'est pas récent, c'est quand même relativement vieux. Le réseau c'est principalement les sockets, sockets BSD, normalisées par POSIX, plus ou moins, on va le voir. Donc ça c'est l'API que toute personne qui fait du réseau devrait, je ne vais pas dire maîtriser, mais au moins connaître. Sockets, bind, listen, accept, et puis toutes les options du kernel après qu'il y a derrière. Là-dessus, puisque cette API-là est utilisée par PHP et par tout programme qui fait du réseau dans le monde du Nix. Et elle est portée dans PHP, on va le voir, au travers d'extensions. Donc évidemment c'est toujours pareil, plus on connaît les couches basses, plus c'est facile de maîtriser les couches hautes. Après on va voir que PHP propose des fonctions qui sont très très semblables à celles de l'API-socket en dessous. Donc c'est assez intéressant de se souvenir comment ça fonctionne en bas niveau, donc en C principalement, sous PHP. Alors si vous êtes intéressé, je vous donne tout un tas de références. J'ai lu celui de droite et celui du milieu, celui de gauche, bon j'ai tapé sur Google, pardon, sur mon moteur de recherche favori. Donc vous avez tout un tas de bouquins qui traitent du réseau sous un X, donc c'est assez sympa à lire si vous ne les avez pas lus. Alors, donc PHP, on l'a dit, il va utiliser cette API-socket, ok, et puis il va vous fournir à vous, développeurs PHP, plusieurs API qui vont vous permettre de faire du réseau. Ok, alors pour ceux qui sont intéressés dans la source de PHP, c'est main-network.c et puis main-stream-étoile. Il y a quelques fichiers là derrière, donc c'est là-dedans qu'est encapsulé l'API-socket-BSD et qu'on vous fournit donc une API à vous pour que vous puissiez développer. Ok, alors on ne vous fournit pas qu'une seule API en PHP, on vous en fournit plusieurs, on va faire le tour de toutes ces API à partir de maintenant, ok, pour voir un petit peu comment est-ce qu'en PHP, on peut initialiser des communications réseau et particulièrement des communications HTTP. Alors j'ai essayé de faire un espèce de petit rappel un peu brouillon et pas très joli, des possibilités dans un tableau qui est, je l'espère, juste en tout cas de ce que j'ai vu. Donc on a différents moyens de communiquer sur le réseau avec PHP. On a la fonction fsocopen, vous devez très certainement la connaître. Ensuite on a les fonctions streamsocket, blablabla. On a aussi les fonctions socket, blablabla, quelque chose. On a enfin encore les fonctions curl, quelque chose. Et puis on a les très classiques que l'on connaît beaucoup, fopen, filegetcontents, je ne sais quoi et je ne sais quoi, fget, fread, f tout ça. Alors j'ai essayé de noter sur quelle couche réseau ça agit, chacune de ces possibilités. Donc vous en avez trois qui agissent sur la couche transport et deux qui agissent sur la couche applicative. Alors je n'ai pas mis toutes les extensions PHP que vous pouvez trouver sur GitHub ou sur Pickle parce que sinon le tableau déborde. Et puis donc la disponibilité si c'est natif ou s'il faut installer une extension PHP pour pouvoir utiliser les fonctions. Donc on va passer en revue en fait un petit peu tout ça pour voir globalement comment ça fonctionne. Alors j'ai essayé aussi de représenter un petit peu la manière dont ça fonctionnait. Donc ce n'est pas très compliqué, on l'a dit, PHP quand il veut communiquer par le réseau, donc il utilise les sockets BSD en bas, quel que soit le système d'exploitation. Et puis au niveau du file system aussi, en fait c'est une grosse couche d'abstraction qui a été créée dans PHP qui s'appelle les streams. Vous retrouvez ça dans la source main slash stream, le dossier. Et puis les fonctions stream, je ne sais quoi, que vous devez peut-être connaître un petit peu en PHP. Et ensuite tout ce que vous allez utiliser au niveau PHP va utiliser l'API des streams en bas niveau qui elle va utiliser l'OS. C'est là qu'il y a les divergences entre par exemple Windows et Unix. Donc c'est fait dans cette API stream qui a maintenant 10 ans, si je me souviens bien. sorti avec PHP 4.0, ok, donc il doit y avoir 10 ans tout pile de mémoire. Donc fopen, file get contents, fsoc open, tout ça, ça utilise l'API stream. Alors regardons d'abord dans un premier temps, un premier candidat, fsoc open. Qui est-ce qui connaît un petit peu cette fonction qu'il a déjà utilisée ? Oui ? Non ? Pas grand monde ? C'est étonnant. Peut-être parce que c'était il y a longtemps et que maintenant on utilise autre chose. Fsoc open, bon. Donc ça joue avec la couche transport, ok, donc ça vous permet de vous connecter juste au-dessus de la couche transport. Alors généralement on utilise TCP mais on va voir qu'on peut utiliser autre chose, ok. Donc vous pouvez utiliser de l'UDP, tout un tas d'autres protocoles qui sont disponibles sur votre machine. Donc la fonction est toute bête et méchante, je ne vais pas vous rappeler son API que vous trouvez sur le manuel de PHP. Donc là j'ai un exemple où j'ouvre une connexion sur le port 80 sur w.php.net et puis où j'écris, donc j'implémente le protocole HTTP et j'essaye de lire des données dans la socket. Donc là on est déjà à un niveau assez haut mais on reste en couche transport. Donc par défaut il utilise le wrapper TCP, donc quand je fais fsoc open de quelque chose c'est comme si je faisais fsoc open de TCP de point de slash quelque chose. Donc là je suis juste au-dessus de TCP, ok, c'est mon OS qui gère tout ça. Après à moi d'écrire la couche applicative qui manque, d'accord. Donc par exemple si avec fsoc open vous essayez de faire de l'applicatif plutôt que du transport, donc par exemple HTTP de point de slash, ben là il va vous jeter, il va vous dire je ne connais pas le protocole HTTP puisque c'est un protocole de couche supérieure. Fsoc open agit en couche transport, d'accord. Donc vous ne pouvez pas utiliser de la couche applicative au-dessus. Alors vous pouvez utiliser par exemple de l'UDP, ça c'est compatible sur toutes les machines. de la socket UNIX si vous êtes sur un système dérivé d'UNIX. Donc là par exemple pour discuter avec MySQL, vous pouvez vous connecter sur la socket MySQL, c'est un exemple. Et vous pouvez écrire protocole MySQL, donc la couche 7 au-dessus, et vous authentifier et puis faire des requêtes, enfin des trucs comme ça. C'est assez rigolo. Donc ça c'est fsoc open. Fsoc open c'est un peu has been en fait, ça va partir avec PHP 4 de mémoire. Donc c'est quelque chose qui est très très vieux. Ça a quelques limites, c'est client seulement. Donc déjà c'est-à-dire que je peux consommer quelque chose en tant que client, mais je ne peux pas fournir un service en tant que serveur avec fsoc open. C'est pas possible. Puis il n'y a pas beaucoup d'options, la gestion des erreurs, les connexions sécurisées, c'est pas très très bien implémenté, voire pas du tout. Si vous voulez aller un peu plus loin que fsoc open, vous allez probablement utiliser StreamSocket, StreamSocket Client et StreamSocket Server par exemple. Alors StreamSocket étoile, il y a beaucoup de fonctions qui traînent là derrière. Donc là j'ai mis les principales. Avec StreamSocket, vous avez une API cliente et une API serveur. C'est-à-dire si vous voulez écrire un serveur en PHP qui fait je ne sais quoi sur le réseau, pourquoi pas, ça peut fonctionner. Vous utiliserez StreamSocket Server, sinon pour vous calquer sur fsoc open qui fait du client en couche transport, vous utiliserez StreamSocket Client. Donc là j'ai utilisé les mêmes exemples que vous pouvez voir, notamment sur Client, donc pour consommer le site php.net et implémenter du HTTP. Et puis en tant que serveur, c'est aussi simple que de faire StreamSocket Server, alors que si vous voulez le faire en C, déjà là il faut au moins une petite cinquantaine de lignes, je pense, si vous voulez gérer tous les cas d'erreur. Donc StreamSocket Server, pour ceux qui connaissent, ça va faire un socket, un bind à listen en un seul appel et puis ça va faire encore tout un tas de choses derrière. Donc c'est assez sympathique. StreamSocket, il ne faut pas oublier ses fonctionnalités qui sont en plus intégrées dans PHP par défaut, c'est comme fsoc open, ce n'est pas dans une extension à installer, etc. C'est disponible par défaut. Alors quelques petites options intéressantes pour ceux qui font un peu du réseau. StreamSetBlocking, StreamNotificationCallback, c'est assez rigolo. Alors SetBlocking, ça gère l'appui bloquante ou non bloquante. Là où on sait, il faut quand même un petit peu plus s'embêter en fonction du protocole qui est utilisé, en fonction des buffers, TCP, enfin bref, tout un tas de choses qui sont assez lourdes. Là, on a une seule fonction, vous pouvez gérer ça. StreamNotificationCallback, c'est assez rigolo. Lorsqu'il se passe ceci sur le flux, exécute telle fonction. C'est comme ça qu'on fait des barres d'avancement, des barres de progression. Quand des octets arrivent, on fait progresser la barre. C'est assez rigolo, c'est évidemment asynchrone. C'est dès que les octets arrivent, la callback est appelée. StreamSetReadBuffer, StreamSetReadBuffer. Donc pareil, pour gérer un petit peu les tampons. Quand vous faites du fread ou du fwrite, notamment du fread, vous devez dire je veux lire tant d'octets. Si vous laissez rien par défaut, il va lire 8192 octets. Avec StreamSetReadBuffer, vous pouvez changer ça. StreamCopyToStream, c'est un genre de pipe. Ouvre un fichier, ouvre l'autre, et puis StreamCopyToStream. Et puis StreamSelect, c'est le fameux CiscoSelect, pour ceux qui connaissent, ou Paul. Ça dépend comment PHP a été compilé, sur quel système. Donc c'est une API qui est quand même sympa. StreamSocket, c'est un truc qui est rigolo, qui est assez puissant, qui permet de faire pas mal de choses en PHP. Donc je vous incite à regarder si vous connaissez pas. Alors, ça c'était disponible par défaut. Il y a une extension PHP qui s'appelle Socket, qui est-ce qu'il connaît, qui a dû utiliser. Voilà, bon, pas grand monde, mais c'est juste une extension en fait qu'il faut compiler à part. Et puis bon, je vais pas trop faire d'exemple, je vais pas m'éterniser, parce que ça reprend l'API des Sockets BSD, mais en PHP. C'est-à-dire, c'est un niveau un tout petit peu au-dessus, il n'y a pas de pointeur, il n'y a pas de mémoire à louer, il n'y a pas de choses comme ça à faire. Mais par contre, vous avez des fonctions qui sont très semblables à l'API Socket du système d'exploitation. Exemple, pour ceux qui ont fait de la Socket en C, c'est pas très très loin de ce qu'on fait en C, sauf que ça reste du PHP. Donc, Socket Create, et puis alors là, vous avez les différents types de Sockets, Sockets Internet, Sockets Unix, Sockets je ne sais quoi, ça dépend encore de votre système d'exploitation, de la version du kernel notamment, il y a beaucoup de choses qui se passent en Linux en ce moment sur ça. Et puis donc, si vous voulez du Stream ou du Datagram, si vous voulez du TCP, si vous voulez de l'UDP, c'est à vous de préciser. Ensuite, vous bindez votre port, et puis vous faites du listen, et dès que vous acceptez, alors c'est là où c'est magique, puisque Socket Accept fait tout pour vous. Alors quand c'est, vous devez allouer un nouveau buffer, vous ne devez pas fermer la socket d'écoute, enfin vous ne devez pas vous embrouiller dans vos pointeurs. Là, c'est relativement sympa. Et puis, vu que c'est bindé sur l'API BSD Socket, c'est quand même assez rapide, bon, il y a juste la couche PHP qui est par-dessus, mais pour implémenter un petit serveur ou un petit client, sur lequel il n'y a pas besoin de performance phénoménale, vous pouvez utiliser cette API, ça fonctionne très bien, sur une version de PHP assez récente, on n'a pas de fil de mémoire et tout, donc ça tourne bien, c'est assez sympa à utiliser. Alors tout ça, c'était de la couche transport, c'est-à-dire vous êtes juste au-dessus du TCP, ou juste au-dessus du IDP, et puis après, à vous de faire ce que vous voulez, d'implémenter le protocole que vous voulez, binaire ou textuel, enfin c'est comme vous voulez. On peut aussi parler maintenant de la couche applicative, donc c'est couche au-dessus. Le protocole est donc implémenté, et alors dans PHP, vous avez tout un tas de protocoles qui sont déjà implémentés, vous avez notamment HTTP et FTP qui sont de base, SSH si vous compilez avec la bonne librairie qui va bien, et puis vous avez aussi des protocoles qui sont non réseau, on avait vu tout à l'heure sur le diagramme, qu'en fait PHP, il abstrait à la fois le file system et le network, donc le réseau, dans une seule et même API. Avec Fopen, je peux ouvrir un fichier, mais avec Fopen, je peux faire une communication HTTP. Donc c'est ce qu'on appelle les flux locaux. Flux locaux, vous avez donc les fichiers, puis vous avez les flux PHP, flux data, flux zip, après je ne vais pas répéter la documentation de PHP non plus, je vous laisserai regarder tout ça. Donc, l'implémentation, pour passer de la couche transport à la couche applicative, PHP implémente le protocole dans ce qu'ils appellent un stream wrapper, pour ceux qui connaissent. vous avez des fonctions PHP qui permettent de faire des choses là-dessus. Donc là, j'ai un exemple avec FSOCopen, donc là-haut, je suis en couche transport, c'est-à-dire que j'ouvre une connexion TCP, c'est à moi d'écrire, là c'est du HTTP, le protocole qui va bien. Dans l'exemple du bas, j'utilise HTTP 2.2 slash, et la couche stream de PHP va interpréter ça, va savoir qu'il s'agit d'un protocole de haut niveau, et puis il va utiliser le protocole qui est écrit en interne, donc c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Ça se fait avec du FOPen, par exemple. Donc FOPen peut utiliser, FOPen, FileGetContents, et j'en passe, vous avez toute la liste sur php.net, peut utiliser tout un tas de protocoles en fonction de ce que vous précisez, donc le fameux wrapper, donc HTTP, FTP, phare, PHP, vous avez un protocole PHP 2.2 slash, pour ceux qui connaissent, qui est assez rigolo. Donc tout ça, ça peut s'utiliser avec les fonctions classiques PHP que vous connaissez tous, et tout est bien documenté sur internet, donc j'aime bien, j'aime bien cette couche qui tente d'unifier, donc vous voyez que je ne fais pas que du FOPen, je fais du FileGetContent, je fais du ReadFile, alors vous pouvez faire du MKDIR aussi, des choses un peu touchy, souvent ça ne fonctionne pas, puisque en bas niveau, MKDIR PHP 2.2 slash, n'est pas implémenté, qu'est-ce que ça doit faire ? Il n'y a pas d'implémentation, mais c'est assez rigolo, surtout que vous pouvez créer votre propre gestionnaire de flux, donc c'est assez sympa, par exemple, MySQL 2.2 slash, ça c'en est un que j'avais écrit à une époque, pour m'amuser, ou plus qu'autre chose, donc vous pouvez créer en fait, votre propre protocole d'applicatif, au-dessus du transport, votre propre StreamWrapper, comme ils appellent dans la documentation, il faut écrire une classe, et puis il va appeler les méthodes, Open, Close, Read, Write, MKDIR, etc., ça vous lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, c'est assez sympa, je vous ai donné quelques exemples, de choses que j'ai trouvées sur le web, qui ont créé leur propre StreamWrapper, si vous voulez, bon c'est assez touchy, il faut aimer le réseau, il faut avoir une problématique, SVN 2.2 slash aussi, Git 2.2 slash, qui est implémenté dans l'extension Git de PHP, enfin vous en avez pas mal, que vous pouvez trouver sur le net, ou alors vous pouvez vous amuser, en lisant la documentation PHP, à implémenter les vôtres, ça peut être sympa si vous avez un applicatif qui le nécessite, ça se débug bien aussi, c'est pas trop casse-tête. Sinon, si vous ne voulez pas créer votre propre couche applicative, vous pouvez utiliser une couche applicative qui existe déjà, comme par exemple HTTP 2.2 slash, et vous pouvez agir sur quelques options de cette couche là, c'est comme FTP, c'est comme PHP 2.2 slash, vous pouvez agir dessus, donc là je fais un exemple, de proxy get to post, où j'appelle une URL, en postant des arguments que j'ai moi-même reçu en get, donc ça tient en quatre lignes, c'est assez rigolo, en utilisant donc stream contexte create, je vous laisserai regarder la documentation pour plus d'informations, mais globalement, tous les protocoles, même les protocoles de transport, sur TCP 2.2 slash, vous pouvez toucher à des options, il n'y en a pas des masses, parce que ça peut vite partir en n'importe quoi, mais notamment sur la couche applicative, vous pouvez toucher à pas mal d'options, FTP 2.2 slash, ou SSH 2.2 slash, vous pouvez changer tout un tas de choses, dans le protocole qui a été implémenté par défaut, sans avoir besoin de le réimplémenter vous-même, donc c'est assez sympa. Alors maintenant on va se concentrer un petit peu sur HTTP, bon, on a choisi un, pourquoi ? parce que c'est le protocole du web, le protocole qui est utilisé sur le web, donc avec PHP, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau HTTP ? Donc on a vu, pour parler HTTP, on a déjà vu qu'on a le moyen de base, c'est utiliser le wrapper PHP intégré, HTTP 2.2 slash, et puis bon, il va discuter en HTTP, avec le serveur que vous lui demandez, en tant que client là, je ne parle pas en tant que serveur, sinon vous pouvez écrire vous-même, la couche, au-dessus de la couche de transport, donc j'avais un exemple avec FSOCopen, où je faisais du get, slash, HTTP 1.1, je ne sais quoi, donc là vous pouvez vous-même le faire, sinon vous avez une autre option, c'est d'utiliser Curl, c'est une extension qui est super sympa, on va voir ça tout à l'heure, et puis vous avez une autre extension, PHP, qui est encore plus sympa, enfin ça dépend, mais qui est quand même très 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 sympathique, c'est une extension qui s'appelle HTTP, on va détailler ça tout à l'heure. Alors, si vous voulez utiliser le wrapper HTTP, on a déjà vu un exemple, on a déjà vu quelques-uns d'ailleurs, c'est le plus simple, si vous n'avez pas besoin de vous embêter, si vous voulez communiquer en HTTP, bon, FOPEN, HTTP, 2.2, slash, et puis vous pouvez changer des options, on rappelle, header, content, use proxy, ou je ne sais quoi, je ne connais pas toutes par cœur, elles sont toutes documentées sur php.net, donc vous pouvez, ça suffit, dans la plupart des cas, ça suffit, on ne se casse pas la tête, on réutilise ce qui a été fait, et puis on modifie un peu de trois options, avec Stream Context Create, et on arrive à communiquer en HTTP, de manière relativement efficace, avec à peu près n'importe quel serveur. Vous avez quelques fonctions PHP, qui permettent de communiquer avec HTTP, ou HTTP BigQuery, ce n'est pas exactement ça, ça permet de parser des paramètres, header, get headers, get metatags, enfin bon, au fond, ils sont un peu vieillotes, mais ce n'est pas très poussé, mais la plupart du temps, c'est suffisant pour les cas les plus classiques. Donc ça, c'est en utilisant le wrapper PHP intégré. Sinon, vous pouvez écrire votre propre wrapper, donc voilà, vous pouvez réinventer la roue, donc là, FSOC Open, j'ouvre sur de la couche transport, et puis j'écris le HTTP moi-même, à la main, comme un grand, ça fait des fois du bien, de revenir aux sources, surtout quand on est un peu frileux à ce niveau-là. Donc là, voilà, je demande la ressource FOO, en HTTP 1.1, avec une méthode GET, donc récupère-moi les informations, affiche-moi ce qu'il y a là-derrière, et puis j'accepte le texte HTML, etc., bon, je ne vais pas vous faire un cours de HTTP, ce n'est pas le but non plus, j'écris dans la socket, et puis je lis derrière ce que me répond le serveur. Donc là, je l'ai écrit moi-même, j'ai un peu réinventé la roue en PHP, ça peut être un peu pénible à faire. Alors, vous trouvez des classes qui font ça dans les frameworks, parce qu'aujourd'hui, on aime bien écrire en PHP, ce que derrière, on peut écrire en C, enfin bon, bref, c'est un autre débat. Vous trouvez ça dans tous les frameworks que vous connaissez, ils ont tous une classe, ou un truc comme ça, qui permet de faire du HTTP un peu plus poussé, envoyer des fichiers, par exemple, ça peut vite devenir un peu pénible à faire, mais vous trouvez ça aussi dans des frameworks. Et là, pour le coup, ça écrit tel quel, le HTTP, comme ça, puisque c'est ce qui est fait en PHP. Une super extension, qui c'est qui connaît ? Curl, je pense tout le monde. Tout le monde doit lever la main, là, normalement. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai copié leur petit texte, allez voir, c'est génial. Ce n'est pas uniquement HTTP, comme vous pouvez lire. On peut faire beaucoup, 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 beaucoup trop de choses, de plus en plus de choses. Alors ça, c'est avec Curl. Après, donc Curl, c'est écrit en C, c'est une super grosse librairie, qui a plus de 10 ans d'existence. Après, elle propose des fonctions, donc en C, qui vont être portées au niveau PHP, par l'extension Curl, et elles ne le sont pas toutes, il faut le savoir, l'extension Curl, de PHP, ça propose, voilà, un exemple, où je fais du SOAP, blablabla, j'envoie du SOAP à un serveur, avec du Curl, ça ne propose pas tout, les fonctions PHP, CurlExec, CurlSetOption, CurlInit, ça ne propose pas tout, ce qui est capable de faire, la libcurl, parce que tout n'a pas été bindé, parce qu'il faut des petites mains, pour écrire du code, pour le faire, il n'y a personne qui veut le faire, il y a beaucoup de gens qui veulent l'utiliser, mais peu de gens qui veulent l'écrire, bon, il n'y a pas tout, mais il y a quand même, suffisamment, pour se débrouiller, pour pouvoir faire des choses, relativement puissantes, des petites barres de défilement, des petits uplots, des petits transferts, entre serveurs, enfin, une espèce de proxy, bref, c'est PHP, c'est une espèce de col, qui colle un peu tout le web, ensemble, quoi, donc c'est une extension, qui est relativement puissante, qui est, la plupart du temps, est activée, dans les distributions, classiques, Debian, et j'en passe, sinon, ça se, c'est un des paquets, que vous pouvez, vous pouvez installer, qui installent l'extension, quand ce n'est pas déjà installé, maintenant, la plupart du temps, on trouve ça déjà installé, c'est tellement utile, et puis, de toute façon, le système, possède la lip curl, parce que, bindé, avec encore, tout un tas d'autres choses, donc, vous trouvez ça, quasiment, nativement, maintenant, dans beaucoup d'installations, de PHP, de base, sinon, ça s'installe assez facilement, il n'y a pas trop de soucis, à se faire là-dessus, autre exemple, extension HTTP, alors, qui c'est qui connaît, Pickle, HTTP, ça vous dit quelque chose, personne, vraiment, vraiment, personne, c'est étonnant, parce que c'est quand même, si vous avez peut-être déjà tapé, enfin, vous êtes peut-être déjà tombé, sur ces fonctions-là, dans le manuel de PHP, parce que maintenant, on inclut du Pickle, dans le manuel de PHP, enfin bon, c'est une extension, extrêmement puissante, pour faire du HTTP, via PHP, l'interface est, orientée objet, déjà, c'est sympa, c'est sympa, ça permet, notamment, de l'héritage, de se faire ses propres classes, qui font ceci, cela, il y a aussi une API fonctionnelle, avec des fonctions, ok, donc c'est aussi simple, que de faire php.net, slash http, vous tombez direct, sur le manuel, en fait, et vous pouvez faire, des choses, assez, assez incroyables, avec, alors, je n'ai pas tout détaillé, vous avez les classes, http request, http response, http query stream, http message, vous en avez encore d'autres, je ne les ai pas toutes mises, il y en a quand même pas mal, ça gère la compression zip, évidemment, ça gère le cache, et puis, il y a des fonctions, qui permettent de lier, des callbacks de Obestart, qui permettent de faire, tout un tas de choses, ça permet de lier, cette extension encore plus, à php, notamment, de lui faire gérer, les e-tags automatiquement, donc, les tags de gestion de cache, de compresser, ou de décompresser, de inflate, ou de deflate, le contenu, à la volée, en faisant des simples échos, quoi, puisque vous agissez, sur la couche d'envoi, de la sortie php, donc, c'est assez rigolo, quelques exemples, que j'ai pris rapidement, c'est assez sympa, et puis, les fonctions, au ton parlant, aussi, sont quand même, assez puissantes, http redirect, http send data, send file, send stream, ça, c'est rigolo, ouvre un flux, je ne sais quoi, un fichier, ouvre un flux, ftp sur un serveur, et puis, http send stream, envoie le contenu, via http, pour répondre, à une requête, http, vous pouvez faire, une espèce de proxy, comme ça, en quelques fonctions, http put data, donc, ça implémente, la méthode put, de http, alors, elles sont toutes implémentées, les huit, sont implémentées, http parse cookie, vous avez encore, la notion de cookie jar, en gros, tous ce que les frameworks, qu'on réécrit en php, existent déjà dans le php, mais c'est dans une extension, c'est toujours un peu la problématique, c'est dans une extension, qui, dont on a commencé à parler, et à dire, pourquoi est-ce qu'on l'intégrerait pas dans le corps, alors, après, oui, non, non, oui, oui, pourquoi, non, pourquoi, etc, mais c'est vrai que ce serait quand même sympathique, que php dispose nativement, de ce type de fonction là, mais ça reste une extension pickle, qui est aussi facilement installable, qu'avec un pickle install, pickle http, ok, puis vous les avez accès, il n'y a pas de liaison, enfin, je ne me souviens plus des liaisons, il faudrait regarder, mais c'est une extension qui est super puissante, si vous voulez faire un serveur, ou un client http puissant, c'est écrit en C, donc ça dépote, autrement plus que ce qui a été écrit de la même manière en php dans les frameworks, et donc je vous incite à faire un petit tour sur cette documentation, qui est dispo sur php.net, si ça vous intéresse, c'est la manière la plus aboutie aujourd'hui, de parler http avec php, ok, la plus aboutie, la plus sympa, il y a quand même énormément d'options, je vous laisserai regarder, mais l'utiliser, c'est l'adopter, c'est un petit peu ça, quand même, donc peut-être que ce sera un jour lié dans php, peut-être qu'un jour, qui sait, plutôt que de parser $underscore server, on parsera un objet http request, why not, et plutôt que de faire du écho quelque chose, on remplira un objet http response, c'est déjà faisable aujourd'hui, puisqu'il suffit de faire un obstar de ma fonction, new http response, flèche ceci, flèche je ne sais quoi, c'est pas trop trop difficile, mais ça s'est passé là récemment, sur la mailing list interne, il y a 6 mois environ, intégration de xhttp dans php, donc pourquoi pas. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour, de toutes les possibilités, en un temps un peu limite, mais bon, au moins vous avez, je pense que vous avez pu prendre note, un petit peu de ce qu'il est possible de faire, avec php au niveau du réseau, donc sur la couche transport, ou sur la couche applicative, et puis vous avez eu un petit exemple avec http, tout ce qu'il était un petit peu possible de faire, en php brut, après, allez voir sur github, allez voir dans les frameworks, vous avez des implémentations, beaucoup plus fortes, beaucoup plus abouties, donc en php, de tout ça, plutôt que vous réinventiez la roue, pourquoi la réinventer, ça existe peut-être probablement, déjà sur github, ou quelque part ailleurs. Voilà, merci bien, je vais prendre, je crois, 5 minutes de questions, hein, c'est ça, ah bon, ok, ouais, je vois ça, ah oui, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a quelques-uns, ok, donc je dois prendre des questions, ouais, il faut peut-être un micro, qui, il faut peut-être l'allumer, celui-là, là-dessous, voilà, en dessous, non, il ne marche pas, le micro, ok, autant que je ne vais pas se marcher, autant parler, bon, je vais prendre celui-là, alors, ah ben c'est bon, ok, ma question portait sur les, vous avez parlé rapidement des performances, tout à l'heure en parlant de socket, de l'extension, je voulais savoir si vous aviez fait des benchmarks, ou si vous aviez des références de benchmark à nous proposer, pour voir la différence de performance qu'on obtient, entre en utilisant de la couche applicative, ou le stream socket, ou l'extension socket, voire même en comparant par rapport à des applications, un peu plus marroncées directement, est-ce que ça existe quoi, aujourd'hui ? Non, je n'ai pas cherché particulièrement, bon, ça doit exister, je pense honnête, sinon on peut, on peut en monter quelques-uns, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait faire comme bench, en fait, bon, la question après, c'est pourquoi faire du bas niveau, si on arrive à se contenter du haut niveau, finalement, si on n'a pas besoin de plus, c'est toujours pareil, on commence en haut, et puis dès qu'on a des problèmes, on descend, et quand on s'appelle Google, on descend sur le processeur, voilà, c'est aussi simple que ça, on fait comme ça, et puis, quand ça ne suffit plus, on descend, mais la plupart du temps, évidemment, si vous voulez faire un serveur, un serveur de, je ne sais quoi, en PHP, qui, oui, là, bon, il faut voir combien, vous pouvez encaisser, Amori, il n'est pas là, qui avait fait des petits benchmarks, là, sur sa dernière conf, assez sympa, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il avait benché, oui, si, si, il avait benché, alors le gros problème de PHP, c'est qu'on ne va pas pouvoir le multiprocesser, parce que quand on fait de la socket, généralement, dès qu'on accepte un client, on l'envoie sur un thread, et puis on récupère sur la socket, maintenant, on peut faire du threading avec PHP, enfin, j'en dirai peut-être deux mois après, j'ai pas de, non, mais Amori, qui doit être là, puisque demain, il a une petite lightning talk, avait fait des, des benchs de, de sockets, en C, avec InetD, et puis en PHP, la grosse problématique qu'on va avoir avec PHP, c'est le multi-lient, quoi, toujours pareil, vu qu'il faut forquer, bon, voilà, sinon, j'en ai pas à ma connaissance, je ne connais pas. Merci. Merci. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Bonjour, ça regroupe un peu la même question, dans, par exemple, si j'ai une application, avec beaucoup de communication HTTP, notamment un serveur, avec des, des observeurs patterns, qui renvoient aux clients des informations, donc, quelle était la meilleure solution, parmi vos librairies, mais, comme vous n'avez pas fait de benchmark, ça n'est pas à ma question. Non, je n'ai pas de benchmark, enfin, toujours pareil, c'est de l'architecture, système et logiciel, après, donc, avec un peu de bon sens, voilà, le truc qui doit encaisser, 10 000 clients, à la seconde, je ne le ferai pas en PHP, le truc qui doit répondre, normalement, avec plusieurs serveurs frontaux, machin, visul, bon, ben voilà, je le ferai en PHP, quoi, c'est toujours un peu, c'est toujours un peu pareil, quoi, si c'est juste pour répondre, enfin, comme fait PHP, écho, coucou, ils rajoutent les entêtes automatiquement, bon, ben voilà, basta, ok, c'est bon, c'est très bien, c'est surtout pour consommer de la ressource HTTP, à droite, à gauche, où là, c'est peut-être, plutôt que de faire un file gate contents, de HTTP, de point de slash, et vas-y, que je t'ouvre une socket, et que je t'ouvre un buffer, et que par tous les 8 192, je refais du malloc, là, je ne suis peut-être pas super, super génial, donc là, je vais peut-être passer par une autre extension, ou un autre truc, mais pour répondre, en HTTP, bon, Vous avez analysé aussi les paquets au niveau de Wireshark, parmi les différents ? Ben, c'est HTTP, donc, ok, HTTP, HTTP, Peut-être qu'ils envoient d'autres informations ? Non, ben oui, le nom du serveur, enfin, le nom du provider, sinon, non, de toute façon, c'est normalisé, donc, soit j'écris le protocole tel qu'il est, le client est capable de l'interpréter, soit j'oublie le moindre octet, et puis de l'autre côté, il plante, et puis c'est fini, donc non, là, là, on a les mêmes choses, après, c'est surtout si on veut faire, ouais, si on veut faire, ouais, si on veut faire, par exemple, un serveur ou un proxy, déjà, choisir PHP, ça me paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas, ça peut marcher, ça peut encaisser, si c'est des petits besoins, qui sont pas trop trop énormes, ça peut encaisser, quand même, mais ouais, par exemple, consommer, consommer de multiples flux HTTP, les mettre en tampon, pour que de l'autre côté, des clients, en fonction de si le client 1 a déjà demandé la ressource et que le client 2 la demande, je la lui sers localement, j'ai un proxy, quoi, si j'ai envie de faire ça en PHP pour m'amuser, parce qu'il y en a des tonnes qui existent sur le marché, là, à ce moment-là, je vais peut-être aller chercher dans ce type d'extension, pourquoi pas, ouais, mais sinon, juste pour répondre, écho, machin, ou les frameworks qui font des objets, qui après font du écho, ça marche, ça marche très bien, quoi. Merci. Autre question, il y en a deux autres, trois, on va peut-être les prendre et puis je pense que ce sera bon. Je vais peut-être faire le tour. Oui, bonjour, en fait, on a évoqué les connexions réseau, mais on n'a pas vu l'aspect sécurité sur les connexions réseau et notamment les protocoles d'échange type OpenSSL et puis échange de certificats, des choses comme ça. Est-ce que, pour vous, c'est vraiment impliqué sur la couche application ou est-ce qu'on peut garder aussi sur ces échanges-là au niveau de la couche transport ? C'est entre les deux, en fait, déjà, mais dans le modèle TCP, on considère que ça passe sur le transport. Non, je n'en ai pas parlé. Bon, après, on compile avec OpenSSL et puis ça fonctionne plus ou moins bien. Il y a des choix plus ou moins intelligents qui ont été faits dans PHP au niveau de la sécurité. Après, c'est à chacun de voir un petit peu comment ça fonctionne et puis de l'apprivoiser. On est quand même assez proche du système donc il n'y a pas trop, trop, trop de problématiques à ce niveau-là. Surtout, si on utilise, par exemple, Curl, on a les mêmes fonctions que Curl et puis sur OpenSSL aussi, on a des fonctions. Par contre, il faut creuser un peu, il faut compiler avec la libre OpenSSL, etc. Mais non, il n'y a pas de problématique particulière. De toute façon, PHP se repose sur le système en implémentant avec un petit Astrace ou un petit Wireshark qu'on voit tout de suite ce qui se passe, ce qu'il fait. Et puis là, on peut... Parce qu'en fait, les trois quarts du temps, maintenant, les échanges réseaux, ils sont quand même assez sécurisés donc on ne va pas faire du FTP comme ça, on va plutôt faire du SFTP ou des choses un peu compliquées. ou du HTTPS ou ce genre de choses. Donc là, oui, il faut avoir compilé avec le support OpenSSL. Il faut régler les options OpenSSL. Alors, elles sont soit dans... C'est toujours pareil, soit c'est dans PHP.ini, si je ne précise rien, il va chercher ses paramètres dans PHP.ini, soit je lui précise OpenSSL, set certificate, paf, machin, avant d'ouvrir ma connexion. Et puis voilà, c'est parti, quoi. Non, ce n'est pas très... Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. La sécurité, la couche sécurité dans le modèle OSI, on peut revoir, elle est entre le transport et l'application. Et dans le modèle TCP, elle est englobée dans le transport, quoi. Tellement, on se dit, bon, voilà, elle est dedans, elle agit. C'est le kernel qui fait ça en plus la plupart du temps en faisant des appels à la Libre donc il n'y a pas besoin de se poser plus de questions de ça particulièrement. Merci. Merci. On peut se voir après sinon aussi pour les questions que je n'aurai pas le temps de prendre, je pense. On a le temps pour deux questions. Ok, ok. Rapidement, par exemple. Ouais, ouais. Bonjour, je voudrais revenir sur l'extension PICUL à HTTP, savoir où est-ce qu'elles en étaient les discussions et quand est-ce qu'on pourrait voir arriver ça si c'est dans PHP 5.5 ou 5.6 ou plus loin. Je n'ai aucune idée, en fait, ça va dépendre de... Déjà, il faut la mûrir un peu. Là, je crois que... Donc, elle a eu une version stable mais là, elle doit de nouveau être partie sur HTTP 2. C'est Michael, je ne sais plus qui qui fait ça. Le gars qui a fait les fonctions OB, enfin, toute la couche de sortie PHP. Je ne sais pas trop si ça y sera, quand est-ce que ça y sera. On ne peut pas trop savoir. Il faut suivre sur les mailing lists dès que le sujet revient. Ce n'est pas le sujet chaud ni le sujet du moment. donc voilà. Mais après, on peut toujours récupérer l'extension et l'intégrer dans son PHP. Enfin, juste la compiler, l'installer et puis l'utiliser. Ce n'est pas... Se faire des petits wrappers pour très très longtemps. Après, le fusionner dans PHP donc au niveau du code source, c'est un petit peu plus difficile et je pense... Peut-être que ça arrivera un jour. Je ne sais pas. Il y en a qui en ont parlé mais pour le moment, c'est juste des bruits de couloirs qui sont apparus. Oui, devant, derrière. Oui. On va prendre la dernière question. Oui, OK. Oui, bonjour. Oui. En fait, vous avez dit que vous travailliez à Blablacar. Oui. et j'aimerais savoir sur quelle part pour passer de la théorie à la pratique, sur quelles problématiques vous travaillez dans votre... Sur tout. Tout. Particulièrement l'archi logiciel. Mais ça, c'est peut-être... Enfin, je répondrai peut-être en aparté par rapport au sujet de la conf. Je peux en parler après si vous voulez. OK. Peut-être reprendre une petite dernière question. Hop. Voilà. Merci. Alors, c'est toujours concernant cette extension Pickle HTTP. Est-ce qu'elle est compatible avec l'extension Stream, par exemple ? Est-ce qu'on peut accéder à un plus bas niveau à ce qui est utilisé en interne, par exemple ? Pour, par exemple, je ne sais pas si elle gère le HTTPS, par exemple. Oui. Oui. Et est-ce qu'elle utilise en interne les streams ? Est-ce que vous savez si elle fait ça ? Je n'ai pas regardé. Vous l'avez utilisé déjà ? Oui, mais je n'ai pas regardé dans son code source. Oui, effectivement. Enfin, j'ai regardé, mais il y a longtemps. Donc là, de mémoire comme ça, j'ai envie, implicitement, j'ai envie de dire de toute façon oui, puisque en PHP, enfin, on sait dans le code source dès qu'on veut ouvrir quelque chose, on fait un PHP Stream Open Path de je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Donc oui, elle utilise très, je suppose qu'elle utilise très probablement l'API Stream. De toute façon, il n'y a pas trop de choix. Soit ça, soit je réinvente la roue. Je suis sous Windows, telle version, ceci, j'utilise telle fonction, je suis sous Unix, telle version, avec tel patch kernel qui fait que l'appel à socket machin va bugger dans tel cas. Donc j'utilise, si je n'ai pas envie de réinventer la roue, ça fait 15 ans, ça existe, j'utilise les streams en bas niveau. J'écrirais peut-être un article là-dessus si j'ai le temps, à l'occasion, enfin bon, il y a tout un tas de projets. Mais je pense que, oui, je pense qu'elle utilise ça. D'accord. Alors. Voilà. Alors ça va être le moment où tu vas désigner la question la plus pertinente. Je dois désigner la question. Je ne sais pas, en fait, je ne me souviens plus de toutes les questions, j'en ai pris trop, donc on fait un tirage au sort, non ? Non, je désigne, mais... Non, je désigne. Bon, je vais prendre la dernière. Bon, il y en a plein d'autres des bouquins. Ok, donc, ben voilà, merci à tous, je suis dispo aujourd'hui, demain, dans les couloirs, etc. discuter. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.